Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 15 mars 2019. La mesure contre la hausse du prix du ciment est le sujet le plus en vue dans la livraison de ce vendredi de la presse quotidienne aux côtés de divers autres thématiques relevant de l'actualité politique dont à l'appel au dialogue lancé par le président Makissal l'annonce d'un gouvernement parallèle la démission de l'ancien Madi Kenyan de son poste de député. Au sujet du prix du ciment, le Soleil informe que le ministère du Commerce a pris hier un arrêt bloquant la hausse de 3 000 francs sur la tonne décidée par la Sokocime. Ali Ounsar, ministre du Commerce, freine la Sokocime, affiche le témoin en manchette soulignant que le gouvernement étudie les moyens de stabiliser l'aide. Le ministre du Commerce sort la cravache titre de son côté. Walfu Quotidien qui rappelle que les cimenteries Sokocime et Dangote ont ajouté 3 500 francs sur le prix de la tonne qui était à 60 000 francs CFA. Le Quotidien explique que les cimentiers évoquent un énorme manque à gagner à cause de la taxe de 3% sur le ciment fixé par l'État depuis plus de deux ans. Sud Quotidien ouvre pour sa part sur l'actualité politique et parle d'un gros nuage d'incertitude sur l'horizon du dialogue prôné par le chef de l'État Makissal. Entre subsistion et défiance, l'opposition ne cesse de multiplier les sorties pour refuser la main tendue du chef de l'État, relève le journal. Le Quotidien du groupe Sud Communication indique que la dernière en date est celle d'Idrissasek et de sa coalition arrivée en deuxième position au scrutin présidentiel qui persiste et signe dans son refus de reconnaître l'élection au premier tour de Makissal. Du moment que l'observateur informe qu'après son voyage aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État se rendra ce matin au Maroc pour des vacances maquies dans des aires de quiétude, souligne le journal, notant qu'il a profité de son séjour à Abu Dubaï pour tracer les contours de son prochain gouvernement. Pendant ce temps, Tribune signale que le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, Babaka Dioub, suggère l'installation d'un gouvernement parallèle le 1er avril prochain. Le Quotidien LAS relaie également cette sortie du leader du FDS pour qui ce gouvernement devra être dirigé par un candidat de l'opposition. Vox Populi revient sur sa part pour la démission de l'ancien ministre des Affaires étrangères, maître Madi Kényan, de son poste de député de l'Assemblée nationale. Je ne saurais m'accrocher à un poste de député, affiche le journal en manchette, citant le candidat à la dernière présidentielle qui a écrit à cet effet au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Je n'ai conservé mon poste de député qu'à la demande express de maître Ouad, a renchéri l'avocat connu pour sa proximité avec l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Ouad. Walf Quotidien écrit à propos des élections locales de décembre prochain que le très stratégique poste de maire de Dakar sera apprément disputé selon le journal. A Madouba, Abdoulaye Ouadjouf Sarr et Berthélé Midia se font figure de favoris. Le Quotidien du groupe Walf Adjiri prédit à propos de chaudes empoignades en perspective. Sur un autre plan, le Quotidien enquête indique que les lenteurs de la procédure d'attribution du marché de distribution de l'eau au Sénégal risquent de porter un sérieux coup d'arrêt à certains programmes du ministère de l'Hydraulique, tout en différent d'importantes réalisations de le programme spécial d'alimentation en eau de Dakar. Sur un autre sujet, le Soleil informe du paiement par l'État de 66 milliards de francs CFA à 100 267 étudiants au titre des bourses d'études en 2018, tandis que dans le domaine de l'emploi, 66 043 contrats ont été signés. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.